Professeur Salahdine Bendy, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes coordinateur du comité intersectoriel chargé du dossier des résidents. Ce dossier est ouvert, il y a eu quatre réunions déjà au niveau du ministère. Au vu de l'évolution de la situation et la montée au créneau des résidents, est-ce que la négociation est arrivée au stade de blocage ? D'abord, merci madame pour votre invitation. Je vais rappeler quand même en quoi consiste ce comité-là. C'est un comité intersectoriel. Il est composé de représentants du ministère du Travail, de la Direction Générale de la Fonction Publique, du ministère des Finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Enseignement Supérieur et du ministère de la Santé. Et effectivement, on a été installé officiellement par monsieur le ministre de la Santé. Le 21 janvier, c'était notre première réunion et avec les représentants des résidents, on a fait une étude globale de leurs revendications. Ensuite, avec eux et avec leur accord, on a convenu d'un certain nombre de réunions. La première réunion qu'on a eue, c'était le 24 janvier et qui était consacrée exclusivement au service civil qu'on a étudié dans le détail. La deuxième réunion, celle qui a eu lieu mardi, elle était réservée exclusivement à la modulation de la durée du service civil. Là aussi, on a été dans le détail. Et il est prévu une quatrième réunion pour demain, jeudi, le 1er février, qui aurait dû être consacrée au logement, mais suite à l'appel de nos jeunes confrères résidents, il a été décidé de la consacrer à l'ensemble des points de la plateforme. Pour répondre à votre question, pour répondre donc, non, les négociations, c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et on a travaillé dans le respect des uns et des autres avec l'étude sans tabou de toutes leurs revendications. Et dans la réunion du 30, lorsqu'on avait fini, il était question qu'ils nous envoyaient le programme pour ce que l'on va faire le jeudi. Il n'y avait pas de clash, il n'y a pas d'arrêt. Et on s'attend à ce qu'ils viennent pour reprendre avec nous la discussion. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les revendications des résidents sont prises en charge sérieusement, professeur Bendib ? Oui. Merci d'insister sur le terme sérieusement. Je pense qu'avec autant de représentants et autant de secteurs qui sont dans ce comité, on ne peut être que sérieux. Et donc, tout, il n'y a aucun tabou, il n'y a aucune limite. On a étudié toutes les revendications. Si vous permettez, on peut commencer par celles que vous souhaitez. Justement, par rapport à cette question, les résidents considèrent qu'il y a beaucoup de longueur, qu'il n'y a pas d'engagement réel de la part des pouvoirs publics pour aller vers des solutions concrètes. Ils veulent aujourd'hui, c'est-à-dire un engagement écrit sur tout ce qui est discuté au niveau de ce comité intersectoriel et sortir, bien sûr, avec des revendications qui soient satisfaites. Aujourd'hui, le point d'achoppement reste un peu la suppression du caractère obligatoire du service civil. Pourquoi on ne peut pas supprimer, ou plutôt, il n'est pas question pour le ministère de supprimer le caractère obligatoire du service civil ? Je vais vous rappeler juste que les résidents nous ont fait part d'une plateforme de revendications de 64 pages. C'est assez exhaustif et assez sérieux, comme vous le dites. Il se devait, pour nous, d'être à la hauteur de ces revendications. Je pense, en toute humilité que nous l'avons été, concernant maintenant les éléments écrits, à chaque réunion, il y a un PV de séance, et à chaque fois, on invite les résidents à venir le partager avec nous. Ce n'est pas le cas, mais on leur fait part de ces PV. La problématique du service civil, je crois que là, c'est une problématique qui a deux facteurs. Comment enlever le caractère obligatoire du service civil, sans pour autant délaisser les populations des zones désaritées ? En fait, il y a deux principes pour étudier cette question. D'abord, il faut faire un diagnostic précis, parce que l'on pense tous que ce service-là n'est pas très efficace, mais il n'y a aucun travail, aucune enquête sérieuse qui est venue soit confirmer cette impression que nous avons, soit nous dire exactement quels sont les points d'achoppement pour apporter des solutions précises. Donc, premièrement, diagnostic précis. Deuxièmement, ce service civil existe depuis à peu près 34 ans. Il est hors de question. Je ne pense pas que c'est sérieux de décider un jour, du jour au lendemain, de l'enlever. Mais bien entendu, on peut le réformer en allant progressivement, pas à pas, étape par étape. Et parmi les solutions qu'on a citées lors de notre réunion avec nos jeunes collègues résidents, et ils sont entièrement d'accord, il y a les mesures incitatives et attractives pour ces régions. Il y a également la mise à niveau des structures sanitaires de ces régions. Pourquoi ? Parce que nos jeunes collègues nous reprochent le fait que quand ils partent, ils trouvent des services sanitaires pas en état de fonctionner d'une manière maximale. Donc, non seulement il va y avoir une mise à niveau, mais plus encore, on a décidé avec eux qu'il n'y aura pas d'affectation dans ces zones-là si le minimum technique requis n'existe pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a aussi la critique concernant le logement. Là aussi, on a répondu positivement, aucune affectation ne se fera s'il n'y a pas un logement décent pour le médecin. Mais justement, professeur Bendy, vous dites, aucune affectation ne se fera, c'est-à-dire, nous parlons au futur. Pourquoi ne pas avoir pris toutes ces dispositions précédemment pour éviter qu'on arrive à ce type de situation, situation de refus de résidents de rejoindre leur lieu d'affectation pour exercer le service civil, monsieur, professeur Bendy ? Non, jusque-là, non, madame. Il n'a jamais été question de refus. Au contraire, la majorité souhaitait pour, entre guillemets, se débarrasser de ce service. C'est suite à cette grève qu'il y a eu ces revendications et la majorité des revendications légitimes ont trouvé un début de solution. Maintenant, comme je vous l'ai dit, madame, laissez-moi faire deux mots d'historique de ce service civil pour que les auditeurs comprennent. Le service civil a été instauré en premier pour les architectes. en 1968. Pourquoi ? Parce que le pays, à l'époque, avait besoin de bâtisseurs. Ensuite, il y a eu une loi 84-10 qui est venue instaurer le service civil pour les médecins, pour les ingénieurs, pour les enseignants et même pour les techniciens supérieurs. C'était un besoin exprimé par le pays. Mais c'est un service qui est dynamique. Plus tard, quand les capacités du pays ont été plus ou moins développées, vu le développement social et économique, beaucoup de ces services civils n'ont concerné que la santé. Et la santé, il y avait à la fois les médecins généralistes et spécialistes, les pharmaciens et les dentistes. Mais maintenant, regardez un peu l'évolution, à partir de 1999, seuls les médecins spécialistes sont concernés. Et parmi les 67 spécialités, il n'y a que 38 spécialités qui sont pour l'instant concernées. Et avec le travail que nous sommes en train de faire, on a proposé à ce que l'on réduise d'une quinzaine de spécialités parce que les besoins dans le Sud ne sont plus exprimés. C'est la raison pour laquelle vous parlez aujourd'hui de la modulation du service civil. Qu'est-ce que cela signifie en termes clairs ? Modulation du service civil. La modulation, en fait, c'est un terme un peu barbare, mais c'est tout simplement qu'il y a des zones à travers le pays. Il y a 4 zones, le nord et l'intérieur du pays, et le sud et le grand sud. Le haut plateau. Le haut plateau. Et en fonction de ces zones-là, la durée, elle est modulée, elle varie d'un an dans le grand sud jusqu'à 4 ans dans les grandes villes comme Alger, Anabas et Tif. Mais ce qu'on a relevé aujourd'hui, c'est que vous ne parlez pas de 1 an à 4 ans, vous parlez de 1 an à 3 ans. Est-ce qu'on peut considérer que déjà, une année a été supprimée ? Ou c'est une incompréhension de notre part ? Non, c'est une incompréhension. Ce qui a été fait, c'est que la majorité maintenant des zones qui étaient dans la longueur, dans la longue durée, sont maintenant, la majorité, 80% des secteurs sanitaires, sont concentrés dans les zones 1, 2 et 3. Alors, par rapport à cette question d'une modulation du service civil, est-ce que ça doit être aussi accompagné d'une révision de la carte sanitaire ? Puisque maintenant, on parle de la réforme également du service civil qui est introduite dans le Code de la Santé qui est actuellement au niveau du Parlement pour négociation et pour discussion et éventuellement vabilitation. Beaucoup avaient considéré par le passé, professeur Bendif, que ce service civil avait atteint ses limites. Comment le réformer aujourd'hui ? L'améliorer ? Est-ce qu'il a fallu que les résidents fassent des grèves pour qu'on pense à le réformer ? Ou alors c'était à l'ordre du jour ? Je crois que ces grèves-là nous sont un peu secoués. Mais la réforme a été peut-être un peu... pas très visible, mais je vous l'ai dit, entre 1984 et maintenant, il y a eu réduction et de la durée. Au début, il était de 6 ans, maintenant, il n'est que de 4 ans, et les zones concernées se sont également un peu atrophiées. Premier point. Et c'est vrai. Donc les solutions, s'il y a les mesures incitatives et attractives, il y a aussi la mise à niveau, j'en parlais tout à l'heure, mais il faut mettre en place, maintenant, des réseaux de prise en charge sanitaire à travers le pays, entre le nord, l'intérieur et le sud. Et il y a une hiérarchisation des soins qu'il faut mettre en place. Il faut aider également le secteur libéral parce qu'il est complémentaire au secteur public dans ces zones-là. Et bien entendu, c'est un secret pour personne, le tout va avec un développement socio-économique et culturel dans ces régions-là. Mais pour le moment, il n'est pas question pour les pouvoirs publics de supprimer le caractère obligatoire du service civil ? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas tabou, mais le service civil dans sa forme actuelle a été instruit par une loi, 84-10, et une loi du fait du parallélisme des formes. Cette loi ne peut être modifiée que par le passage au gouvernement, le passage au niveau de l'Assemblée populaire nationale, le passage au niveau du Conseil des nations. Vous y verriez que ça prend du temps. Mais parallèlement, on a proposé des solutions dans le court terme, rapide. Par exemple, il y a un article, l'article 20 de la loi de 87 qui permet d'étudier cette fameuse modulation et à travers cet artifice-là, on est en mesure dans les médias, dans le court terme, de réduire la durée et de limiter certaines zones au service civil. Professeur Bendy, comment se porte la santé en Algérie ? Écoutez bien, moi je vais vous donner quelques indicateurs. En 1962, l'espérance de vie était de 50 ans, maintenant, elle est d'à peu près 80 ans, un peu moins pour les hommes que pour les femmes. Il y a eu une éradication de certaines pathologies infectieuses comme la polio. J'avais noté quelques points également. Il y a une baisse de la mortalité infantile qui est maintenant de l'ordre de 20 pour 1000 et surtout, et ça, c'est le point important de notre pays, la couverture sanitaire est dans tous les coins de ce pays. On peut la critiquer, elle n'est pas peut-être parfaite, il y a peut-être quelques couacs, mais notre pays a tenu à ce que, quelle que soit la région du pays, il trouvera en face de lui un médecin. Et savez-vous, c'est ce qu'on nous apprend nous quand on est étudiant en troisième année, que dans le traitement que donne le médecin, il y est pour 50%. Voir un médecin, pouvoir être ausculté, être visité par un médecin, c'est une bonne chose. Alors professeur Salahadine Ben Di, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect, si maintenant il est possible pour le pouvoir public d'aller vers la suppression du caractère obligatoire du service civil, quelle alternative mettre en place aujourd'hui pour assurer des soins à tous les Algériens, à travers tout le territoire national. Professeur Ben Di. Vous avez raison d'insister, je crois qu'il y a un préalable, c'est l'équité dans l'accès aux soins. Ça, on ne reviendra pas sur ce point-là. Et donc comment faire en sorte peut-être que par un glissement, le caractère obligatoire disparaîtra de lui-même ? Premier point, je l'ai dit, mais je tiens à le répéter, ce sont les remédier aux causes que l'on voit maintenant, qui sont apparentes, et mettre en place des mesures incitatives. Par exemple, il ne sera plus question d'affecter, j'insiste, de médecins, s'il n'y a pas la disponibilité d'un logement décent et d'un plateau technique fonctionnel. C'est des engagements qui sont aujourd'hui tenus, puisque aujourd'hui, vous avez des médecins qui interviennent sur notre page et vous disent, c'est des promesses qui avaient été formulées déjà lors du premier clash en 2011, sans réellement être appliquées concrètement sur le terrain. Là, madame, il y a une commission nationale d'affectation, de recours, d'évaluation et de suivi qui est mise en place, et un de leurs représentants est dans cette commission. Et c'est cette commission-là qui affecte. Cette commission nationale, elle a maintenant carte blanche pour répondre à ces deux préalables. Ce sont les engagements de notre comité. Donc, pas de logement décent, pas de plateau technique référencé, ils n'iront pas dans cette zone. Deuxième point, ils ont souhaité bénéficier du regroupement familial. C'est possible. Un couple de médecins, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique d'envoyer quelqu'un à l'est et l'autre à l'ouest. Donc, notre comité a dit, OK, coupe de médecins, possibilité de recoupement familial. Ils ont également souhaité, et ça c'est vrai, parfois, le médecin se retrouve tout seul dans un endroit, excusez-moi, du terme perdu, et il n'est peut-être pas outillé, aidé pour cela. Pas de plateau technique. Mais même, seul, seul. Donc, là aussi, dans la mesure du possible, on va privilégier les affectations par équipe de spécialistes. Avec cette notion-là, maintenant, elle est mise en place, il y a le jumelage nord-sud. Donc, il y a toujours un recours vers les hôpitaux du nord, là où il a été formé, par exemple. Donc, il ne sera jamais lâché seul dans la nature. Alors, il y a aussi le droit à la formation médicale. Ça a été une des revendications de nos jeunes confrères qui ont souhaité, effectivement, poursuivre leur formation. Avis favorable pour une formation médicale continue, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et, c'est acté aussi, une journée pédagogique par semaine. Ils ont demandé à pouvoir bénéficier le concours de maîtrise d'assistana pendant leur service civil. On a dit, OK, ils peuvent passer ce concours. Et bien entendu, ils sont soumis à tous les droits et avantages liés au statut général de la fonction publique. En particulier, les congés et la mise en dispo. Alors aussi, les résidents déplorent l'état catastrophique des structures de santé. Est-ce que ça sert à quelque chose de les affecter dans un endroit pour qu'ils ne puissent pas exercer réellement et se retrouvent face à des difficultés, face à des malades auxquels ils ne peuvent rien faire, pour lesquels ils ne peuvent absolument rien faire ? Ils ont raison. Et vous avez raison, mais nous l'avons dit, madame, il faut quand même que l'on s'en tienne à ce que l'on dit. S'il n'y a pas le plateau technique fonctionnel, il n'y rend pas. Ça, c'est un problème qui est réglé, acté. Maintenant, si on ne croit pas aux écrits, je ne peux pas faire plus. Les écrits, il y a eu des écrits, des engagements écrits, des PV consignés entre les deux parties dans lesquelles le ministère s'engage à améliorer et à répondre favorablement aux revendications des résidents ? C'est exactement notre objectif. On s'est bien entendu, lors de notre installation, avec nos jeunes collègues pour décider qu'à la fin, il va y avoir des mesures concrètes à court, à moyen et à long terme que nous allons co-signer l'ensemble de ce comité-là. Et M. le ministre de la Santé se chargera de mettre en application ces résolutions. Mais pour l'instant, on est en train encore de négocier, de travailler. Il y a des écrits, il y a des PV. Mais soyez certain, madame, que tout cela ne se fera pas écrit. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans une de preuve position. Vous appelez à la modulation un peu des affectations du service civil, c'est-à-dire vous êtes plutôt flexible. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Est-ce qu'il y a plus de besoins exprimés au niveau des régions des hauts plateaux, au niveau du sud du pays, au niveau, par exemple, de l'ouest du pays, de l'est du pays, du centre ? Certaines régions sont saturées et se trouvent en surplus de médecins et d'autres dépourvus de médecins. Est-ce que c'est l'occasion de revoir totalement la carte sanitaire et de réviser certains aspects contenus, par exemple, par rapport à la pratique du terrain dans la loi sur la santé ? Non, vous avez raison. Je pense qu'il y a certains points où il y a des dysfonctionnements et nous sommes là, justement, à l'occasion de ce regrettable événement, de mettre à plat et de revoir non seulement la carte sanitaire, mais également l'ozonique. C'est ce que j'étais en train de dire. Il faut peut-être réduire dans certaines zones et puis, en plus, il y a un certain nombre de spécialités qu'il faut enlever de la liste de ceux qui sont soumis à un service civil. Par exemple ? J'ai une liste ici devant les yeux. Il y a les spécialités de biologie comme la biochimie, comme l'immuno, comme la parasito. Il y a des spécialités médicales comme la rhumato, comme la gastro, comme la néphro. Et il y a des spécialités chirurgicales comme la chirurgie cardiaque, vasculaire ou maxillofaciale. Il y a un certain nombre de spécialités maintenant qui, pour l'instant, les secteurs sanitaires du Sud et de l'intérieur du pays ne sont pas demandeurs. C'est clair. C'est pour vous dire que la finalité de ce service, c'est la solidarité entre les collègues qui ont été formés ici et les besoins exprimés au Sud. C'est rien que cela. Alors, des questions des auditeurs qui sont très, très nombreuses. Beaucoup de médecins aujourd'hui interviennent sur la page Facebook de l'invité et de la rédaction. Ils disent aujourd'hui nous ne voulons plus de paroles, nous voulons des actions et des actions réelles. Professeur Bendib, des promesses avaient été formulées en 2011 et elles n'ont pas été respectées. Est-ce que cette commission intersectorielle ou ce comité intersectoriel va respecter ses engagements ? Madame, nous irons jusqu'au bout. On leur a promis des actions concrètes, écrites et transmises. Avec eux, ça va se faire. Je m'engage personnellement à ce que ce soit fait. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire de revoir carrément le système de santé en Algérie pour améliorer les prestations en direction des malades ? Je pense que c'est vrai en tant que citoyen, vous comme moi, les résidents, les professeurs en médecine, le citoyen à l'ambiance, constatent que l'accès est peut-être un peu disponible et disséminé équitablement, mais l'accès n'est pas facile. C'est vrai, l'accès aux soins chez nous mérite d'être revu et d'être facilité et d'être amélioré. Je suis entièrement d'accord. Alors, autre question par rapport justement à certaines spécialités qui mériteraient d'être supprimées. Ils disent aujourd'hui que ce n'est pas la répartition n'est pas égale entre toutes les spécialités et ce qui déplore aujourd'hui les médecins résidents. Non. Ils disent la même chose que moi. Tout simplement, quand dans une région donnée, on ne vous demande pas d'endocrinologue, pourquoi voulez-vous qu'on envoie l'endocrinologue ? C'est parce que c'est encore une fois pour leur dire que c'est un besoin réel, ce n'est pas fictif et que ce n'est pas une sanction parce que leurs études ont été gratuites. Pas du tout. Ce sont des besoins de citoyens algériens que l'État algérien veut prendre en charge. Rien que cela. Alors, ils disent aussi que l'accessibilité ne veut pas dire qualité. C'est parfois vrai. C'est parfois vrai. Il n'y a pas à nier certaines évidences, madame. Mais je vous le dis, le fait de trouver un médecin qui vous écoute, qui vous guide, qui vous oriente, c'est déjà pas mal. Maintenant, s'il a les moyens de pouvoir faire certains niveaux, premier, deuxième niveau de prise en charge, c'est parfait. Et on tend vers cela. Et c'est ce que j'avais dit, un système de réseau de prise en charge avec une hiérarchisation. Là, on peut faire ça et là-bas, on fera ça. De la haute voltise peut-être. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi on n'est pas traité de la même façon que les médecins cubains ou chinois qui exercent également à l'intérieur du pays ? Je vous rassure, madame. Je vous assure que cette question nous a été posée et le ministère de la Santé nous a donné des éléments. Donc, ça m'étonne que ce ne soit pas des éléments vrais. Bon, je ne les ai pas sur moi. Le médecin chinois travaille à titre gracieux. C'est une coopération algéro-chinoise. Il est pris en charge sur le plan logistique mais il n'est pas payé. Le médecin cubain, ça nous a été dit, donc je le dis ici, n'est pas plus payé que le médecin algérien. C'est une convention algéro-cubaine. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Bendib, parfois, il arrive que nous soyons, c'est-à-dire affectés au niveau d'un hôpital où nous devons nous déplacer sur des centaines de kilomètres sans qu'on ait les moyens nécessaires. Est-ce que vous allez nous assurer également ces moyens, professeur Bendib ? Et c'est souvent difficile et même très, très difficile par rapport à la population qui attend énormément de ces médecins qui sont affectés à l'intérieur du pays. Et parfois, on est impuissant. Vous avez raison, madame, de le dire. Et ils l'ont dit, et c'est peut-être effectif, c'est vrai, ils ont demandé dans ce but-là d'avoir une prime de transport quand... Et d'éloignement. Et d'éloignement, c'est vrai. Mais vous avez raison. Maintenant que ces points-là sont connus, il faut y remédier. Il faut solutionner. Bon, c'est vrai qu'on a bon parlé, on ne va pas apporter la solution à 100%, mais un effort sera fait pour que de tels problèmes ne se posent plus ou se posent moins. Alors, professeur Bendib, par rapport à la situation de la santé des hôpitaux aujourd'hui, est-ce qu'à la faveur, bien sûr, de ce débrayage des résidents, il va falloir tout revoir pour améliorer la qualité de la santé en Algérie ? Beaucoup considèrent que nous avons énormément régressé. Quel est votre commentaire ? Je ne sais pas sur quelle base se positionnent ces gens-là pour dire ça. Et ce qui nous manque dans notre pays, malheureusement, c'est peut-être des évaluations réelles et régulières. Il y a beaucoup d'analyses comme ça, empiriques, d'impression, je n'en sais rien. Personnellement, moi, je vois ce qui se passe. Peut-être que maintenant, on souffre un peu parce que les gens ont plus accès. Ce n'est plus comme avant, on a un peu plus de malades et c'est vrai qu'on a maintenant des équipements de haute technologie qui peut-être tombent en panne et on n'est pas rapide pour les réparer. Ça aussi, c'est un véritable problème. Mais globalement, croyez-moi, la médecine algérienne n'a pas reculé, madame. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit la santé ira bien quand on oblige tout le monde et je dis tout le monde à se soigner dans les hôpitaux algériens. Franchement, je n'ai pas saisi la teneur de cette insinuation mais l'algérien est libre de se soigner. Maintenant, et vous le savez très bien, il y a beaucoup d'algériens qui, pour le confort, préfèrent aller dans les cliniques privées. Mais là, écoutez, le citoyen algérien est libre d'accéder à quelque niveau que ce soit de traitement. Ce qui est relevé aujourd'hui par les auditeurs également qui vous disent que nos médecins formés au niveau de nos universités sont très très courtisés par les pays étrangers. On a vu l'appel qui a été lancé l'année dernière par le Canada pour le recrutement éventuel de 600 médecins algériens. Nous avons vu aussi l'offensive qui est menée par l'Allemagne pour recruter des médecins algériens. Il y a aujourd'hui le décret qui a été publié par la France pour faciliter l'intégration et le recrutement de médecins venus bien sûr d'autres pays dans l'Algérie qui est la cible de la Tunisie. Quel est votre commentaire ? Est-ce que par exemple par rapport à tout ça on est en train de les pousser à partir ? Non, au contraire. On fait tout pour les retenir. Qu'est-ce que nous faisons pour les retenir ? Vous avez raison. La tentation elle est grande et malheureusement c'est une perte énorme pour l'état algérien qui forme des médecins pendant 17 ans. Je ne parle que de l'universitaire. Il laissait partir comme ça. Et c'est vrai que c'est du devoir, c'est du rôle de l'état de mettre en place des dispositifs pour garder ces médecins qui malheureusement il y en a déjà pas mal qui sont déjà partis et c'est triste pour nous. Alors autre proposition qui est formulée aujourd'hui par rapport à bien sûr à ce problème de prise en charge des résidents une proposition qui est formulée par rapport à la spécialité. ils disent maintenant si nous devons par exemple entre autres propositions supprimer le caractère obligatoire du service civil il va falloir peut-être dispenser une formation payante pour bien sûr les spécialités. Est-ce que cela est possible ? Ce n'est pas à l'ordre du jour et des pouvoirs... Non c'est une proposition que formulerait certains et d'autres paraits certains. C'est comme un château de carte madame. Il n'y a pas que la formation médicale il y a les autres formations universitaires il y a les autres formations pratiques il y a beaucoup de choses je ne pense pas que l'on puisse réfléchir comme ça à un point ciblé particulier mais bon il y a certainement des pouvoirs publics qui sont en train de plancher sur ça. Alors autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'il faudrait rendre payante la formation des médecins spécialistes en contrepartie de la suppression du service civil dans ce cas est-ce que l'État n'assurera la formation gratuite que pour ceux qui signent un contrat pour travailler exclusivement dans le secteur public durant une durée donnée c'est-à-dire un contrat de fidélité voilà on appelle comme ça je l'ai dit le service civil c'est un acte de solidarité nationale c'est pas une sanction parce que les études ont été gratuites on a tous bénéficié de ça donc moi il faudrait que j'insiste et que les gens comprennent que s'ils sont appelés dans certaines régions c'est parce qu'il y a un besoin réel il est exercé dans certains pays le Canada par exemple les médecins vont vers le nord pas le Canada la Tunisie a un service de 3, 6 mois qui est moins rigoureux que le nôtre en France on est en train de discuter maintenant de l'intérêt du service civil dans les déserts médicaux certains hommes politiques sont pour l'absence d'obligation d'autres hommes politiques qui eux sont sur le terrain ils parlent d'obligation c'est vous dire donc c'est un problème ils vous disent que les conditions ne sont pas comparables par rapport à leur prise en charge et justement les conditions ne sont pas comparables par rapport à la formation le médecin algérien il est formé gratuitement en France il paye aux Etats-Unis il paye au Canada il paye alors autre question d'un auditeur aujourd'hui professeur Bendy les questions sont très très nombreuses ils vous disent ils posent la question aussi c'est le seul corps qui est obligé d'assurer un service civil et le service militaire à la fois sur cette question précisément elle revient sans arrêt c'est pour ça que je la pose je vous l'ai dit dans les années 84-85 il y avait tous les gens qui ont été formés même les techniciens le besoin s'est fait rétrécir donc ça a diminué mais jusqu'au jour d'aujourd'hui les étudiants de l'ENA quand ils terminent ils ont un service civil à accomplir alors le service national sur la question là je crois qu'il y a des autorités responsables qui peuvent éventuellement vous donner plus d'informations que moi ça ne relève pas du secteur de la santé c'est le MDN qui prend en charge cette question alors pour les résidents ce sont des étudiants est-ce qu'un risque plane sur une année blanche parce qu'ils ont aussi boycotté les classes à cette allure oui ce sont des fonctionnaires mais ce sont des étudiants en post-graduation donc ils ont une certaine charge de travail à faire de cours et un certain nombre d'examens donc il y a un moment où on peut rattraper mais passer un certain moment je pense que le rattrapage sera pratiquement impossible à faire est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à d'autres pays nous formons plus de médecins qu'ailleurs il y a plus de médecins il y a beaucoup de médecins ou moins de médecins où les besoins exprimés aujourd'hui nécessitent plus de médecins vous avez raison je pense que maintenant on est en train de former pour certains domaines un peu plus de médecins parce qu'ils ne trouvent pas de travail mais d'une manière générale je pense que la formation n'est pas tellement excessive alors dans les hôpitaux certains vous disent aujourd'hui nous subissons le dictat aussi de chef de service c'est vrai ? non, le rôle d'un chef de service c'est de diriger et de gérer pédagogiquement et administrativement sans service mais croyez-moi à ma connaissance il y a des problèmes comme partout et entre collègues pas forcément avec le chef de service mais comme partout ailleurs les chefs de service sont très proches de leurs résidents alors la formation sa qualité elle est importante elle est bien en Algérie ils sont bien formés c'est la raison pour laquelle ils sont courtisés oui il y a ça mais c'est vrai et ça c'est ce que nous demandons à nos tutelles c'est peut-être un peu de réduire le nombre d'étudiants parce qu'à un moment donné mais même eux ils ne peuvent pas faire parce qu'il y a les bacheliers qui arrivent en nombre enfin ce sont les problèmes profonds de ce pays alors sur la question du service civil et son caractère obligatoire il s'agit pour les médecins ou pour le secteur de la santé c'est d'assurer une répartition équitable de potentialité humaine qualifiée à travers tout le territoire national quelqu'un qui vous dit qui nous appelle qui nous contacte du sud il dit s'ils ne veulent pas venir comment on va se faire soigner est-ce qu'on va devoir importer aussi des médecins pour soigner les algériens c'est une très très bonne interrogation et c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure même si on a l'impression que le service civil n'est pas parfait il faut peut-être aller faire une enquête sérieuse dans ces coins reculés parler aux citoyens parler aux responsables locaux parler aux médecins là-bas aussi mais il faut prendre cette question d'une manière sérieuse et profonde professeur Salahuddin Bendi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous